Musique C'est la fin de l'année pour la plupart des écoles primaires et ils la marquent par une célébration. Après l'effort, le réconfort, les enfants sont en vacances pour certains et bientôt pour d'autres. Comment vont-ils occuper leur temps libre ? Et les instituteurs de Danané sont invités à se mettre en mutualité. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Les fêtes de fin d'année scolaire sont des moments de joie et de célébration pour les écoliers en Côte d'Ivoire. Les écoles primaires à Abidjan sont bien connues pour organiser des événements festifs colorés pour marquer la fin d'année scolaire. C'est le cas ici, au groupe scolaire Les Amis de Saint-Joseph, assise à la rivière A3. La direction de cet établissement a organisé le mercredi 31 mai une fête pour permettre aux enfants de finir l'année en beauté. Comme ça, nous organisons une fête. C'est pour égayer les enfants et aussi c'est pour récompenser les meilleurs enfants, les trois meilleurs élèves de chaque classe et un élève de chaque classe qui a eu la bonne conduite au cours de l'année. Voilà, avant de se séparer, on organise une fête. Les festivités comprennent souvent des chants et des danses, des jeux et des activités de groupe pour les enfants. Nous sommes heureux aujourd'hui de participer à cette fête de fin d'année. Nous sommes tous en joie parce que c'est notre dernière année ici. Donc nous allons donner notre match pour donner du mieux aux gens, danser, s'amuser. Cette fête de fin d'année au groupe scolaire Les Amis de Saint-Joseph était aussi un moment de remise de prix pour célébrer les résultats scolaires des élèves, ainsi que des spectacles organisés par les enseignants et les élèves. Les parents et membres de la communauté ont été invités à cet événement et ont été ravis de participer à la célébration. La fête de fin d'année, c'était bien. Ils étaient heureux. On a vu des enfants heureux qui s'amusaient et c'était très bien. Et vraiment, la direction de l'école Saint-Joseph a la félicité. Les fêtes de fin d'année organisées dans les écoles sont une occasion de célébration et de remise de prix. Elles marquent le début des vacances scolaires. Après les cours, place aux vacances, bien évidemment, pour beaucoup de parents d'élèves, c'est le moment idéal pour occuper les enfants durant cette période. Si pour certains parents, l'enfant doit apprendre un métier pour d'autres, voyager pour se changer les idées est une option bénéfique pour le développement personnel de l'élève. Le programme de mes enfants pour les vacances, j'ai mis en place que mon fils, qui est en 6e, il va apprendre la couture. Pendant au moins ces 3 mois, ça va l'occuper et permettre de ne pas trop sortir, se promener. Le métier, c'est important parce que quand un enfant apprend un métier à bas âge, il grandit avec. Si l'école n'a pas réussi, le métier peut le faire manger. Voilà, donc c'est normal qu'un enfant apprend un métier à bas âge. C'est très important. Si pour certains parents, l'enfant doit apprendre un métier pour d'autres, voyager pour se changer les idées est une option bénéfique pour le développement personnel de l'élève. Pour ces vacances-là, mes enfants vont à moi, chez mon frère. Arrivés là-bas, souvent ils vont à Cascades, souvent ils vont au village avec mon frère. Comme lui, il est véhiculé, il les prend souvent pour aller au village. Puis ils reviennent à moi, voilà, pour changer d'eux, quoi. En Côte d'Ivoire, les vacances ont une durée de trois mois. La rentrée, quant à elle, se fera pour la majorité des écoles en septembre prochain. De nombreuses structures ont été installées par le gouvernement dans le but de favoriser l'employabilité de la jeunesse. C'est le cas du projet agricole dénommé Green 2000, qui est exécuté sur quatre grands sites au nord et au sud de la Côte d'Ivoire. À Guiambé, c'est un projet de production de tilapia qui a vu le jour pour le plus grand bonheur des populations. L'implantation de ce projet est saluée par les jeunes de la dite localité, car il réduira selon eux le taux de chômage dans cette commune. Il y a des jeunes qui sont ici, ils ont eu à construire, ils n'avaient pas de bœufs, ils ont eu des bœufs, en plus il y en a qui ont des motos. Nous pouvons remarquer, ici on peut dire que la jeunesse, il y a 25% qui ont déjà réalisé, acheté des terrains pour les garder au cas où le prix va augmenter, pour qu'ils puissent gagner. Depuis l'arrivée de Green 2000 ici chez nous, vraiment la jeunesse est beaucoup occupée, puisqu'elle a employé beaucoup de jeunes. Depuis l'arrivée de Green 2000 ici, vraiment on a senti un peu le développement, le développement ici à Guimbé, puisque la jeunesse travaille, ça réduit le chômage. Un centre de formation dédié au métier de l'agriculture est installé sur le 10 sites à Guimbé. Cette unité agricole produit également du biogaz. Nous avons le projet EduKid, c'est un dispositif de serre aménagé, et une portion de terre aussi aménagée avec le système d'agriculture goutte à goutte comme ici, et le biogaz pour la transformation de déchets ménagers en compost, aussi le biogaz pour la cuisine, où les élèves, depuis le bas âge au primaire, apprennent ces méthodes de culture moderne là, que nous avons importées depuis l'extérieur, notamment Israël, pour vraiment avoir un impact positif sur les cultures des parents. Dans toutes les villes où ce projet est implanté, les populations se disent impressionnées par le matériel technique qui a été déployé pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et pour finir, ils sont très souvent en proie aux usuriers appelés communément Margouya, pour jouir pleinement de leurs revenus mensuels et vivre décemment. Les enseignants des inspections préscolaires et primaires de Danané et Kouanoulé ont été entretenus sur la nécessité de se mettre en mutualité. Ce, à la faveur des journées sportives et culturelles qu'ils ont organisées le week-end dernier à Danané et à Kouanoulé. Conférencier et parrain des dites journées, maître Gopatrice, avocat au Barou d'Abidjan, a instruit les instituteurs sur le rôle et les avantages d'une mutuelle. Il y a les enseignants de l'agriculture scientifique dans la main du Magouya. Il est plus informé que le propriétaire de la carte quand il est en train de se mettre. Mais quand tu es seul, quand tu es faible, qu'est-ce qu'il reste comme solution à ta vie, à ta réussite ? C'est pour ça que les gens ont créé le système de la mutualisation. Aujourd'hui, si on vous demande de prendre un avocat, parmi vous, s'il y avait de prendre des Magouya, il n'y a pas qu'il te plaît 200 000 francs. Mais si vous mettez ensemble 3, 4, 7, 10 personnes, vous continuez pour les 50 000, vous faites les 500 000, je fais votre procédure, vous gagnez vos dossiers, vous la laisse. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.